Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de courses. Alors on a fait les courses cet après-midi, il y avait vraiment beaucoup 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 de choses dans les rayons. J'étais super contente, on avait vraiment un large choix dans les produits. Je vais vous montrer tout ça, on a pris pas mal de choses, c'est parti. Alors tout d'abord on a pris de la farine. Alors de la farine elle est plus vous savez les sachets normaux comme je prends d'habitude. Il n'y avait plus que ce genre de sachet là. Alors je ne sais pas s'ils le font dans votre Carrefour, mais en gros c'est des sachets de farine de 1 kg, ça coûte 1 €. Pourquoi pas écouter si on fait avec les moyens du bord. Donc ça on va le mettre vous savez dans les dans les petits bocaux comme ça. On va mettre ça là dedans. Donc là j'en ai encore un petit peu. Donc on a pris deux comme ça, donc 2 €. J'ai repris du sucre en poudre de la marque Carrefour. Donc je prends tout le temps celui-ci. Mais c'est quoi ce focus de merde les enfants ? Focus ? Pourquoi tu focus pas ? Même si on s'en fout, mais focus quand même. Ah voilà. Donc on s'en fout, mais je voulais voir pourquoi ça focussait pas. Donc on en a quasiment plus, c'est pour ça qu'on en a repris. Ensuite on a pris de la sauce soja salée. Donc ça on l'utilise souvent pour faire les préparations, la cuisine. On n'utilise plus trop d'huile etc. On cuisine plutôt avec ça. On en met quelques gouttes et ça suffit. Genre on fait du bœuf par exemple. On met de la sauce soja. Ça fait comme si tu mangeais des brochettes de bœuf chez les chinois. Donc ça c'est vraiment bon. On fait tout le temps avec ça et c'est très très bon. On se régale à chaque fois. Donc on a repris ça. Par contre ça coûte assez cher ça. C'est je pense dans les 7 ou 6 ou 7 €. J'ai enfin des avocats. Je suis refaite. Donc j'ai repris ces avocats là. Ça coûte 2,50 € les trois. J'étais trop contente quand je les ai vus. Je me dis je vais en prendre deux. Parce que ça j'en mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand j'ai pas d'avocat je vous avoue que je suis un peu triste. Ensuite dans tout ce qui est yaourt, il y avait du choix mais plus les yaourts que j'aimais. Il restait quand même ces fameux yaourts là que vous connaissez sur ma chaîne. Donc c'est la laitière. C'est au yaourt, à l'eau de coco, à la fraise, à la vanille et au citron. J'en ai pris deux comme ça. Donc c'est dans les 2,80 €, un truc comme ça. Et ah je vous ai pas dit ? Je trouve que les prix sont redevenus normales. Oui oui oui. On va prendre quoi pour exemple ? Il est où ? Il y a certains produits qui sont encore un peu chers. Mais par exemple ça, on a repris donc les lasagnes. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon ancien retour de course, je vous avise que ça coûtait 7 €. Et ça coûtait 7 €. Mais là ça a coûté 4,50 €. Alors je sais pas s'il y a une petite baisse ou je sais pas. Mais en tout cas, ça coûte 4,50 €. Donc on a repris des lasagnes et elles sont vraiment délicieuses. Je vous les conseille à 1000%. C'est les lasagnes 100% Charolais, origine France, fabriquées dans le nord de la France. Donc voilà, ça fait pour 3 personnes. Mais nous, on le bouffe en entier. Je pourrais même le manger toute seule en entier tellement j'adore ça. On a repris de la crème légère semi-épaisse. J'en pouvais plus. J'en voulais en reprendre. À chaque fois, il n'y en avait pas. Donc c'est celle-ci. C'est la Bridellis. Donc il n'y avait pas beaucoup de choix là-dessus. Mais moi, j'en ai 3. Je suis contente. Qu'est-ce que tu fais, Bichette ? Fais des bêtises ? Donc ça, on va le faire avec, vous savez, les poireaux parce que j'en avais plus et je pouvais plus faire mes poireaux. J'ai repris du chèvre. Ça, c'est la marque Au Carrefour. Il est très très bon. Prenez pas de la marque Au Carrefour. Prenez la marque Au Carrefour. C'est super bon. Faites ça avec du pain gris avec du miel. Vous mettez ça au four. Vous mettez ça dans vos préparations, dans vos pâtes ou je ne sais quoi. Ça rapporte vraiment un bon goût. Et c'est vraiment super bon. Et en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait de la Bridellis. Donc au début, j'ai pris ça. C'est de la crème fraîche, épaisse, légère. Donc c'est pour faire les préparations, vous savez, les tartes, etc. Donc on n'a pas pris de moules de tartes parce qu'il n'y en avait plus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en faire avec, vous savez, des fraises, etc. Genre une tarte à la fraise. Ensuite, donc il n'y avait plus d'œufs. Là où il y a les œufs, normalement, à côté des laits, etc. Il n'y avait plus d'œufs. On est allé vers les fromages, vous savez, les traiteurs, les traiteurs, oui, les espèces de traiteurs à fromage où j'avais toute la charcuterie. Genre tu te demandes, oui, est-ce que je pourrais avoir 200 g de machin avec le fond, tu vois. Et bien à côté, en fait, il y a un petit truc, je n'avais pas vu. C'est un stand où il y a des produits locaux. Je ne sais pas si c'est plus cher, je ne veux pas trouver ça plus cher. En gros, c'est des producteurs locaux qui mettent leurs produits ici. Donc il n'y en avait plus beaucoup. Mais en gros, tu dois choisir ta boîte à œufs. Et ensuite, après, tu mets les œufs dedans. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, il y avait ça. Donc il y avait les œufs blancs. Mais les œufs blancs, je ne sais pas. Moi, ça me perturbe. On est d'accord. Ça perturbe, Bichette. On est d'accord. En fait, il y avait des œufs à l'intérieur. J'étais contente, on avait 6. Donc j'en ai pris 2. Ça coûte 2 euros les 6. Ensuite, on a repris du beurre. Il y avait enfin du beurre. Il y avait toutes les marges de tous les grammages. J'étais en mode enfin, 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 les livraisons sont arrivées. Oui, mon cœur, c'est ça. Donc on a pris du beurre doux président pour faire des gâteaux. Donc on a pris ça. J'ai repris donc les céréales que je vous avais montrées qui étaient vraiment très très bonnes. Il y a plein de chocolat à l'intérieur. C'est pas très cher. C'est dans les 2 euros. Si vous mangez généralement des concrete ribs, comme moi je le faisais, ça coûte vraiment assez cher. Prenez ça. C'est moins cher et c'est exactement pareil. Et donc moi, ce que j'ai pris, je voulais tester, c'était celui-là, serveur chocolat caramel. Donc à voir ce que ça donne parce qu'il y a beaucoup plus de choses à l'intérieur. Genre plus de chocolat caramel que de muesli. J'ai repris du sucre vanillé. Donc en fait, il y avait beaucoup moins de choses au niveau des gâteaux, comme je vous ai dit. Il y avait plus de levure, il y avait plus de sucre vanillé et plus de chocolat pour faire les desserts. Ou alors c'était des chocolats qui coûtaient assez cher. Donc moi, j'ai repris donc du sucre vanillé. J'ai pris des tomates cerises. Les tomates cerises à 1 euro, les basiques, à manger. J'ai voulu prendre de la mozzarella. Il y en avait... Ah si, il y en avait. Pardon, excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Il y en avait bien. Donc c'est 3 sachets individuels. Je sais plus combien ça coûtait, ça. Mais c'était le dernier, vraiment le dernier. Donc j'ai pris celui-là. Ah oui, c'est le truc à buffalo, là. Je sais pas quoi, buffalo. Ah oui, c'est ça. Je sais pas si j'aimais. Ça avait un goût un peu spécial, le buffalo. Bon, il y a 3 sachets. Donc au moins, je pourrais me faire des mozzarella, tomates et tout. J'avais trop envie de ça. Il commence à faire beau, chaud et je me dis... J'aime pas manger des trucs chauds, genre de la viande, etc. Du poisson, enfin je le mange pas, mais genre des trucs chauds. J'aime pas manger ça quand il fait chaud. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien manger des trucs frais, genre salade de fruits, petites tomates, salade, etc. Mais des trucs cuits, j'y arrive pas. J'ai pris ça en deux fois, il me semble. Je ne le vois pas. Ah mais il est là. J'en ai pris deux comme ça. C'est 85 centimes les 4. Donc c'est de la marque Carrefour. C'est chocolat dessert. Voilà, ils sont très bons. 85 centimes. Ça fait plaisir. On a repris ça. Donc ça, ça coûte assez cher aussi. Enfin, quoi que. Ça fait 2 euros le kilo. Je sais pas. C'est du riz long parfumé, comme ça. Donc c'est le riz asiatique en fait. Et mon copain, il aime que ça comme riz. On ne peut pas prendre d'autres riz. Vous savez, les sachets... J'en ai dans les placards. Mais vous savez, les sachets... Justus cru ou je sais plus quoi. Genre, vous voyez ce que je veux dire. Il aime pas ça. Donc on prend toujours ce riz là. Qui est meilleur, je trouve. Et c'est 2 euros le kilo. Donc je sais pas trop les prix des riz. Mais en tout cas, ça va nous durer dans le temps. Et parce qu'on avait ça en fait avant pour manger. Et on l'a fini. Donc ça, ça nous dure quand même pas mal de temps. Ça nous a duré, je pense, un an. Mon chéri, il a pris des filets de poulet. Donc c'était 6 euros 41, 6 euros 45. Donc des filets de poulet comme ceci. Moi, je suis pas très fan de ça. Je sais pas. Peut-être avec de la crème, des champignons et du riz. On a pris du bris. Du bris de la marque Le Carrefour. Il y avait aussi plein de marques. Mais moi, je préfère celle-là. Ça coûte pas cher et c'est assez bon. Ah oui, les nouveautés. Je vais vous montrer ce que j'ai pris en nouveauté que je prends. Bah jamais. Il me manquait du café, comme je vous avais dit la dernière fois. Mais ça coûtait assez cher. Et là, j'ai vu qu'il y avait des petites promotions. Donc là, là-dessus, il n'y avait pas de promotion, je crois. Mais c'était 20 pour 5 euros. 20 capsules pour 5 euros. Donc je trouve pas ça excessivement cher. Parce que je me souviens les prix que je payais. Oui, oui, on a compris. J'ai pris ceux-là. C'est les 9. C'est les Forza. Forza en français, je pense. Compatible avec les machines à café. Super. Tu peux plus détailler, non ? J'ai pris par contre les Starbucks. Alors, c'est la première fois que j'en prends. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Si vous l'avez déjà goûté, n'hésitez pas à me dire dans un commentaire qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce qui est bon. Nous, on a pris Columbia et on a pris House Blend. On a pris ceux-là. Donc, en fait, je pense que c'était un mélange. Là, c'est un mélange maison. Et là, c'est un café Colombie. J'ai trop de tester ça. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. Et dites-moi aussi quel type de café vous prenez qui est vraiment bon. Nous, on a pris le numéro 7 et le numéro 8. Mais il y avait en gros moins 30. Je sais plus. En gros, ça coûte 3,30, ça. Il y avait 1,17€ de remise. Donc, on était contents, quoi. Donc, on verra ce que ça donne. Et si on aime bien ça, on en reprendra. Et là-dedans, je vous ai pas dit, il y en a 10. Donc, je trouve que ça va. Ouais, ça fait pas très cher, je trouve. On a pris ensuite dans les yaourts. Ça, vous me connaissez. C'est ma passion. J'ai pris des perles de lait à noix de coco. Elle m'avait plu depuis très longtemps. Et là, je les ai revues. Je me suis dit, oh, je suis contente. J'ai pris au niveau des fruits et légumes, des fraises. Donc ça, c'est des fraises qui viennent d'Espagne. Il n'y avait pas de fraises qui venaient de France. Ensuite, au niveau des fruits, j'ai repris des oranges à dessert. J'en mange vraiment souvent. Quand j'ai plus de jus d'orange le matin, je prends ça en entrée. Et donc, j'ai repris ça. J'ai pris du Peng Carrefour. On n'avait plus de pain de mie. Donc, au moins, si on veut se faire des toasts avec du chèvre, etc. Et du miel, ça, c'est vachement bon. Mon copain, il a pris ça de la maïzena. Je sais pas à quoi ça sert. C'est de la farine, c'est ça ? Ouais. Voilà, il a repris de la maïzena. J'ai pris des lardons fumés. Donc ça, on en fait quand même souvent dans les préparations. Ça apporte vraiment du goût. Il n'y a pas besoin de mettre dué ou des choses comme ça parce que c'est assez gras comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre de sel parce que c'est assez salé. Donc, on a repris ça. On a pris plein de poires. Donc, j'en ai pris quand même pas mal. Il y en a pour 6 euros quasiment. J'ai pris 2 kg, je crois. Ouais, 1,5 kg. Donc, c'est des poires. On en a pris pas mal parce qu'au moins, ça, ça dure. Celle-là, elle dure bien dans le temps. Elle ne s'abîme pas au frigo. Ça tient vraiment bien. On a repris donc des bananes. Donc, les bananes, 3,56 euros. Je me suis gourée. En fait, quand j'ai pesé, il m'a donné directement le truc genre bananes plantains. Mais ce n'est pas des bananes plantains. 2,69 euros le kilo. C'est cher. Alors que c'était 1,50 euros. Ce n'est pas des bananes plantains. Il n'y avait que ça. Ça a affiché. Bananes plantains. Je me suis dit, vas-y, bananes. Vous savez, la même humeur, je prends les bananes. Oui, c'est des bananes, mais ce n'est pas les mêmes bananes. Donc, je lui fais niger. J'ai pris des pommes. Pommes granis. Oui, c'est ça. Donc, c'est des pommes verdes. Donc, au moins, quand on a faim, au lieu de bouffer de la merde, on prend une faim. Tu voulais un bidon. Non, mais tu as déjà ton bidon. Ah ouais. Non. L'info, tu as dit que mon ventre, il était assez gonflé. Hein ? Il était gonflé. C'est toi qui me l'as montré. Tu te fous ma gueule ou quoi ? Non, mais au moment où j'étais dans la vidéo, il n'était pas gonflé. Tu sais, quand tu as dit, je n'ai pas vu de coca depuis un mois et demi, deux mois, je n'ai pas vu d'effet sur mon ventre. Mais frère, ton ventre est déjà assez gonflé. Moi, je n'ai pas dit ça. Si. Non. Si. Je ne me souviens pas. Je me souviens, j'ai eu la vidéo. Je ne suis pas gros, je n'ai pas un bidon. Ça s'appelle un abdal. Un abdal ? Oui. C'est le malformaton qui fait qu'au lieu d'avoir 10 000, j'en ai un. Un abdomino ? Un abdominal. J'ai pris ensuite des kiwi parce qu'il me faut de l'énergie pour supporter cet individu-là. Oh, ça va. Ça va. On ne se voit pas de la grande. Je te jure. J'ai repris des patates. Oh, un vapeur raclette ? Oui, mais on a pas de raclette. On a pris deux bouteilles d'eau. Pourquoi tu voulais prendre deux bouteilles d'eau ? Je te l'ai expliqué. Il veut mettre de l'eau au frais ? Absolument. Il veut mettre de l'eau au frais. J'ai pris deux bouteilles d'eau. Mais parce qu'il a cristallé un petit bonheur. Et lui, on n'a pas de bouteilles en verre ou autre comme ça. Ouais, c'est chiant. J'ai pris ensuite du Tropicana 1.5. Ça, vous connaissez. C'est en basique. J'en ai pris trois. Mais ça coûte une blinde sa mère. Mais au moins, je suis de bonne humeur le matin. Imagine sans jus d'orange, comment je serais ? Attends. Un zombie. Je serais vénère. C'est du pur jus. 100%. Genre, il n'y a pas de flotte. Sans jus à base de concentré. Sans sucre ajouté. A base de concentré ? Sans jus à base de concentré. Putain. Ouais, tiens. S'il n'y a que de l'orange. Ça va ? Attends. J'en ai pris trois comme ça. Et on a repris du lait. Là, il y avait la blinde de lait les gars. Donc, on a repris le lait Carrefour. Et je pense que je vous ai tout montré. Ah non, je ne t'ai pas montré ça. On a pris des steaks hachés. Il y en a dix. C'est de la marque Carrefour. C'est de la grosse merde. Mais bon, on s'en fout un peu, nous. On n'en mange pas souvent. Donc, on a pris ça. On en a pris deux congelés. Comme ça que c'est pratique. Hein ? Tu sais quoi ? Quoi ? Je vais faire un truc que tu n'avais fait jamais. Mais absolument jamais. Je vais assumer que j'éteins. Tu as raison. Regarde. Mais là, moi, j'ai pas de mal à le faire. Moi, j'ai pas de mal à le faire. Par contre, toi, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours raison. Regarde. Bien sûr. Donc, tu assumes que tu as tort et moi, j'ai raison. C'est un bon jus d'orange. Ok, c'est un bon jus d'orange. Donc, bref, voilà pour ce retour de course. Je vais ranger tout ça. Je m'en accélérer parce que je sais que vous aimez bien ça. Ne soyez pas choqués si je mets les oeufs au frigo. Je fais toujours ça. Je mets les oeufs, les 6 oeufs là et le reste au frigo. Sinon, j'ai pas de place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai mis aussi les fruits et tout dans des coupelles, le temps que ça mûrisse un petit peu. Et dès que ça mûrit, je le mets directement au frigo pour le garder. Je le fais toujours comme ça. Il y a des gens qui me disent de ne pas faire ça, mais je le fais toujours comme ça. Ça fait 22 ans que je fais ça maintenant et j'ai jamais eu aucun problème. Mes fruits, je les consomme, je ne les jette pas et ça dure bien. Donc, voilà. Je trouve qu'on est pas mal. J'ai hâte que les pommes mûrissent un tout petit peu plus. Comme ça, je vais pouvoir manger des bonnes pommes très fraîches. Ça va être cool. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne. Juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça ficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance